alors on va réfléchir sur un aspect en quoi une question fondamentale en quoi faire sembra hot par jour va être la clé de la crainte de dieu puisqu'on a dit qu'est ce que dieu te demande que de craindre donc ici c'est la clé de la crainte et cette clé de la crainte on dit donc la structure de la crainte d'hachem va être fondée sur le principe de la décembre alors on peut déjà faire un premier pont avec le mishkan comme on a dit puisque le sanctuaire était sur 100 adanim sans socle qui sont la base du mishkan mishkan c'est le bet hamikidash c'est le lieu de sainteté que mon sanctuaire vous allez le craindre donc c'est un point qui peut être pas mal maintenant il ya un autre aspect c'est d'angmara on va dire comme ça on doit faire sembra hot par jour oui très bien mais shabbat et yom tov comment il y avait parce qu'on sait que shabbat on n'a pas une on n'a pas les amis d'hôtes comme en semaine en semaine on a trois amidot de 19 brachot ça fait donc 57 brachot alors que shabbat on n'a que cette brachot dans la mida alors certes on a moussaf en plus donc comme on a moussaf en plus donc ça fait 4 x 7 28 donc on a 28 brachot mais au lieu de 57 28 c'est à dire qu'il manque 29 on a moins de la moitié de d'un parce qu'on a 28 brachot et il en manque 29 pour faire 50 57 alors agmara va dire c'est pour ça qu'on va prendre des besamines on va faire sur des aromates on va faire des besamines on va manger des petits des mégadim des douceurs la rague des 100 est aussi indispensable shabbat ouais ouais le shabbat c'est c'est alors ce n'est pas toujours évident et c'est pour ça que moi j'affectionne de faire l'aftara parce que parce qu'on fait l'aftara on gagne 7 brachot déjà donc c'est un bon truc peut-être que shabbat un statut spécial qui fait qu'on n'a pas besoin d'atteindre laissant c'est un principe qui est alors maintenant le shabbat ce qu'on peut ce qu'on peut avoir c'est qu'on peut compléter les 100 brachot avec en répondant amen à des brachot amen aux brachot des gens qui montent à la torah amen aux hasard la mida donc on peut compléter c'est un drive comme ça de compléter la semaine aussi non pardon la semaine la semaine aussi si on répond amen oui en semaine aussi mais enfin en semaine on on n'a pas obligé de passer par là en shabbat on n'a pas d'autre choix parce que il faut même il ya certains cas où en semaine certaines brachot on évitera de les faire et shabbat parce que c'est shabbat eh ben on poussera un peu plus parce que c'est shabbat pour arriver aux 100 brachot alors il faut faire attention et c'est ça toute la toute la problématique est-ce que faut pas faire bracha chez natsricha une bracha qui pas nécessaire ça demande beaucoup d'irat shamaim de beaucoup de crainte de dieu parce que c'est il faut faire 100 il faut pas faire n'importe quoi donc c'est pas pas simple comme histoire pas simple pas simple du tout et et donc oui ce que je voulais vous dire aussi par rapport au complet oui par exemple aussi quand il ya enke lokenu enke adonenu enke malkenu mi ke lokenu mi ke lokenu mi ke lokenu enke lokenu c'est aussi certains disent que c'est un complément des 100 brachot parce que vous avez enke lokenu mi ke lokenu no de lokenu c'est fait les rachetevot ça fait amen après bauke lokenu bauke lokenu atahoulenu atahoulenu donc ça 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 c'est un petit complément des brachot on voit on trouve plusieurs plusieurs systèmes comme ça pour compléter au niveau des brachot le jour les jours où qui est le plus compliqué c'est kippour parce que kippour il ya il ya toujours autant de brachot dans amida bon il ya une il ya en plus donc il ya il ya sept brachot en plus mais c'est que c'est le brachot mais on n'a pas le complément des bières katamazon et de la nourriture c'est pour ça qu'il y en a qui font des besamim et là qui pour on n'a pas d'autre choix que de compléter on est répondant amen aux brachot mais ça mais on peut pas faire 50 fois d'affilé d'affilé non il faut quand même qu'il ya qu'il ya une interruption entre les deux quoi c'est pas c'est pas simple on reviendra sur l'essent brachot le shabbat et surtout à kippour c'est un domaine très très vaste mais revenons la ira finalement c'est quoi la crainte de dieu alors pour comprendre que c'est quoi la crainte de dieu et ben on va regarder la torah quel endroit on parle de crainte quand dans chapitre 22 ah bah c'est abraham 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 chapitre 22 que tu as chapitre 22 verset 12 c'est marqué à taïa dati qui irait l'okim à ta à taïa dati maintenant au moment d'après il dit maintenant maintenant je sais qui irait c'est incroyable quand même cette phrase c'est 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 insupportable c'est non c'est incroyable de la part de la chaîne comme si avant il savait pas c'est quelque chose qui est incroyable et à ça c'est incroyable à pour comprendre ça on va passer par le gaon de vilna dans le col et liao col et liao alors bon on va dire c'est le gaon de vilna je rentre pas les détails parce que certains disent que c'est pas lié c'est pas le gaon de vilna qui écrit qui lui-même et ses élèves enfin bon c'est un enseignement du gaon de vilna et il dit il y a quelque chose qui est bizarre dans ce que ce qu'on nous dit à propos de dans toutes les mitzvottes on nous a pas donné le mérite qu'on a le salaire qu'on a sauf pour deux mitzvottes comme vous le savez une c'est et deux c'est le même le même mérite c'est un rikutiamim une c'est kiboudhava m le respect des parents et l'autre c'est shilwa haken leur envoi de la de la de la mère par rapport à ses oisillons c'est quoi cette histoire on nous donne justement ces deux mitzvottes pour avoir rikutiamim et on va nous dire en fait que l'équilibre du tzadik réside dans l'équilibre qu'il a dans ses mitot c'est à dire dans ses qualités qui peuvent être contradictoires et c'est là où va se démontrer la grandeur du tzadik il peut avoir deux grandes qualités fondamentales une ce sera la rahmanout la miséricorde l'empathie et l'autre c'est l'harzariout l'harzariout qui peut être la cruauté mais aussi qui peut être aussi une sorte de rigueur une cruauté c'est comme ça c'est ça peut être une certaine cruauté et alors le tzadik est celui qui va réaliser les deux l'équilibre entre les deux pourquoi parce que si je dis que quelqu'un est d'une grande rigueur je commence par le plus dur justement il est toujours d'une grande rigueur et puis il n'y a pas de quartier etc c'est un grand tzadik mais peut-être parce que c'est quelqu'un qui est structuré avec la rigueur il ne fonctionne pas en dehors de la rigueur pour lui c'est tout rigoureux avec une certaine cruauté qui peut exister quand il cove à din et tarar le din il transperce la montagne mais c'est peut-être sa nature qui est comme ça et quand il doit avoir la rahmanout il n'y a pas et bien c'est pas mon tzadik d'un autre côté le tzadik qui fait toujours que du bien il est toujours rahmanout etc et qui n'est pas capable d'avoir du din et bien il manque quelque chose dans ce truc et donc ça veut dire que s'il est dans sa nature il ne peut pas être dans sa nature et rahman et arzari il ne peut pas être et miséricordieux et cruel on est l'un ou l'autre et donc si il arrive à mélanger les deux en cela en fonction de la volonté d'Hachem évidemment alors là et bien il démontre là sa crainte de Dieu et c'est ça ces deux misvots qui sont montrés comme emblématiques l'une c'est le symbole de la rahmanout qui est lié à la rahmanout on appelle la miséricorde par la miséricorde les parents ont une miséricorde extraordinaire vis-à-vis de leurs enfants en leur donnant gratuitement en les ils n'attendent rien c'est connaissez la truc qui est on fait chauffer qui est ce qui travaille je sais pas si vous avez vu cette vidéo elle est extraordinaire c'est un directeur d'école qui qui demande à des enfants chacun à chaque enfant il dit voilà j'ai un métier à te proposer c'est lourde responsabilité c'est pas payé c'est pas payé il n'y a pas d'heure de travail c'est ça demande tout le temps ça demande des choses qui au-delà de ce que tu peux etc 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 et puis il monte il monte il monte il monte et puis après il dit c'est quoi ce métier ? c'est maman une mère alors les enfants ils ont les yeux qui brillent comme ça avec des larmes et donc c'est ça et métier de parent c'est un métier qui est donc c'est plein de rachmanoutes et donc avoir le retour de cette rachmanoutes à travers le kibou d'avem le respect des parents c'est l'expression d'une rachmanoutes extraordinaire à contrario à l'opposé de ça on a le shilwa haken le shilwa haken c'est la cruauté la plus terrible on renvoie la mère on garde des oisillons on dit que la mère elle est tellement des fois c'est intéressant parce que c'est un rapport toujours parent enfant quand on renvoie la mère on parle de la mère des oisillons on prend les oisillons et on va dire que des fois la mère elle est tellement peinée qu'on lui a pris ses petits qu'elle va se noyer dans l'eau elle va se suicider donc c'est extrêmement violent c'est extrêmement c'est une arzariout et on dit voilà tu fais les deux mitzvot tu vas avoir longue vie parce que tu arrives à équilibrer et à faire ce que Dieu te demande parce que tu as envie de faire et ça c'est un grand classique c'est qu'on fait la volonté d'Hachem mais des fois on le fait parce qu'on a envie de le faire parce que ça nous plaît alors c'est bien mais on ne fait pas seulement la volonté d'Hachem on est en train de se faire plaisir et quand on sert Hachem on peut se faire plaisir mais ça doit être notre repère notre référence ça me fait plaisir ça me plaît alors ça me plaît c'est bon ça ne me plaît pas ah non ça ne me plaît pas Hachem il te demande oui non mais ça ne me parle pas ça n'existe pas c'est là où on voit la hirat Hachem c'est quand une personne ne va pas voir le truc ah non là ça le kiff du Shabbat etc ça suit ah non mais ne demandez pas d'être rigoureux sur les melachotes de Shabbat et puis alors on va faire le kiff on fait le kiff allez on mange on a le droit de tout faire non on n'a pas le droit de tout faire il y a la plupart des melachotes elles sont liées avec la nourriture de cuire de trier ah non mais tu me prends la tête moi avec tes melachotes en plus de ça il faut faire le kiffin des insectes pour les fruits des machins ah non laisse moi manger mes fraises tranquillement j'ai pas besoin de vérifier c'est bon comme ça après c'est qu'on les ouvre chacune les dates il faut ouvrir chacune ah c'est bon c'est bon tu ouvres une et puis c'est bon non c'est là où se joue l'airat chamayim et donc il va avoir cet équilibre entre ces deux aspects parce que c'est la volonté d'Hachem et c'est ça Abraham qui depuis le début de l'histoire est quelqu'un qui est un grand Rahman il reçoit des invités en plein soleil et il leur donne gratuitement etc quand Hachem il dit maintenant je vais te demander la kéda titsrak tu vas m'offrir ton fils c'est la cruauté au plus haut point c'est pas non seulement tu vas pas lui faire du bien tu vas le tuer qui ? pas un étranger ton fils donc c'est un degré de arzariout c'est à dire de de cruauté au plus haut point et quand Abraham est prêt à le faire il est prêt à aller jusqu'au bout à taïda tiki yere l'okimata tu lui dis là je sais pas je sais mais tu sais que tu es yere l'okim c'est à dire que vous savez que le but d'unissayon le but de l'épreuve n'est pas de dévoiler à Hachem quelque chose qu'il ne sait pas mais de dévoiler à l'homme quelque chose que lui ne savait pas c'est-à-dire c'est devant l'épreuve que l'on tient et que l'on dépasse que l'on arrive en fait à exprimer et à mettre en lumière une qualité qu'on n'avait pas c'est ça le principe du nissayon de l'épreuve que Abraham va tenir avec beaucoup de brio et donc c'est quoi yere l'okim yere l'okim c'est quelqu'un dont tous les actes sont collés à Hachem d'Evekim qu'on avait vu à thème à d'Evekim Hachem le Kerem vous êtes collés à Hachem c'est-à-dire que je suis collé à Hachem je reste toujours connecté à Hachem même si ça ne correspond pas même si je ne comprends pas même si ça ne correspond pas à mes convictions fort intérieures Dieu l'ordiner Dieu l'ordonner et bien c'est une raison suffisante et nécessaire pour le faire et ça c'est un signe de l'épreuve c'est comme ça que quand Abraham arrive chez Avim vous savez il arrive chez Avim et puis il fait passer sa femme pour sa soeur Avim prend sa femme et après Avim Dieu lui dit attention il va être malade et tout il rend à Abraham sa femme et il lui dit pourquoi tu as fait ça qu'il lui répond Avram j'ai dit il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit-là oui il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit-là Avim il fallait dire maintenant mais nous on est on est un pays civilisé ici on a des lois on est un pays de droit c'est tu dis non vous êtes peut-être un pays de droit vous n'allez pas prendre une femme mariée mais vous allez résoudre la problématique en tuant le mari et puis finalement en prendre la femme il n'y a pas plus facile que de changer ou d'orienter la loi en fonction de ce qu'on veut dans Camara Babakama page 92 on dit parce qu'il y a marqué Aldevarishti Varaguni ils vont me tuer Aldevarishti sur la parole de ma femme c'est quoi sur la parole de ma femme et bien dans Camara Babakama donc page 92 on dit Arsanaï quand il arrive un invité on lui demande qu'est-ce que tu veux manger on ne va pas lui demander c'est ta femme c'est ta sœur c'est qui cette femme si on commence à s'intéresser un peu trop à sa femme c'est que c'est pas c'est pas saint tout ça c'est pas il y a quelque chose qui et donc en fait à travers ces questions qu'on lui a posées quand il est arrivé il s'est dit c'est un endroit où il n'y a pas de crainte de Dieu on peut justifier l'injustifiable en le faisant rentrer dans le domaine de la loi je parle en présence de spécialistes il n'y a pas plus facile que de dire non mais il l'a tué parce qu'il était en légitime défense c'était normal et des fois on va essayer de changer en fonction de l'estimation de l'homme pour on va dire on va tuer pour les juste sans faire tout un développement là-dessus mais les nazis Marchemin Vezirham sont montés au pouvoir d'une façon démocratique ils ont été élus Hitler c'était démocratique et après les lois de Nuremberg et bien ils vont les défendre l'indéfendable par une certaine logique donc les juifs parce que ceci cela donc les juifs et donc cette logique va faire de permettre de tout justifier en fonction de ce que l'on veut dire moi j'ai envie de ça j'ai envie de ça je veux ça donc maintenant je vais établir que la loi va être comme ça et je vais être et ça va être souvent la construction que vont faire les personnes en en justifiant en tout d'une certaine façon qui est fallacieuse en fonction de ce qui les intéresse et aujourd'hui on peut considérer que le choukhanarour c'est comme la voix d'Hachem qu'entendait Abraham où c'est tellement l'issue de discussions depuis des millénaires avec des façons d'interpréter malgré tout un peu différentes à droite à gauche que ça nous oblige nécessairement à prendre des voix plutôt que d'autres et pas nécessairement comme Hachem parle à Abraham pour lui dire toi tu es ton fils alors le choukhanarour la halacha aujourd'hui est la résultante de la conclusion halachique des discussions qu'il y a sur la Torah orale et depuis la Mishnah on est d'accord on est d'accord c'est à dire normalement quand on dit on doit étudier la halacha à la base on devrait étudier la Mishnah seulement comme il y a eu beaucoup de débats et les débats sur les débats les débats sur les débats donc après comment on doit comprendre comme ça alors comme ça ça remonte quand je remonte sur Rabi Akiva donc il y a des ramifications mais fondamentalement la décision halachique il y a le Kouti Yosef que je vais lire aujourd'hui ou dans le Mishnah je peux le faire remonter c'est ça la puissance la ça c'est le top de l'étude de la Torah c'est quand on va partir du Khumash avec l'interprétation qu'il y a dans la Mishnah la Mishnah de la Gemara de la Gemara dans le Rishonim et j'arrive à la Halacha aujourd'hui ça c'est le nec plus ultra de l'étude de la Torah comme il le faut et bien cette source elle est quand même dans la Torah Sheba Alpé or il y a beaucoup de maîtres qui disaient Dieu a dit par la bouche de Rabi Akiva Dieu a dit par la bouche de Rabi Ishmael c'est à dire que quand Rabi Akiva et Rabi Ishmael s'expriment c'est pas Rabi Ishmael et Rabi Ishmael qui s'expriment c'est Hachem qui s'exprime à travers eux et qui nous donne l'enseignement et parce qu'ils ont un enseignement qui remonte ou alors ils vont extraire avec les 13 attributs les 13 lettres les 13 règles de l'herméneutique des Alachot et des Dynim en fonction d'une tradition qu'ils ont reçue en fonction de et c'est finalement c'est Hachem qui parle donc le Joul Hanaru est-ce que c'est la même sensation qu'avait Abraham à l'époque que c'est Hachem qui parle lui je pense que c'était un peu plus direct un peu plus évident que nous après 3000 ans de passage de maître élève on doit fonctionner comme ça c'est à dire on part du principe que c'est comme si Dieu nous parle ce qui n'est pas si simple a priori par rapport au Matan Torah où ils ont écouté Dieu ils ont entendu deux commandements et ils ont un rest-up Abraham qui a dû vraiment entendre quelque chose et encore on peut se demander si ce n'est pas son esprit on peut toujours lui il aurait pu se demander si ce n'est pas voilà ce n'est pas évident merci de votre réflexion parce qu'elle est tout à fait en adéquation avec ce qui était la paracha la semaine dernière Dieu s'est adressé à nous à Serhat Adibrot et les bénisraïels sont venus voir Moshe ils ont dit écoute écoute non non on ne supporte pas c'est toi qui va parler avec Hachem et tu vas nous dire la parole de Dieu c'est comme ça qu'on veut fonctionner et par le fait que tu vas nous donner le message on a confiance on a la confiance dans les Hachem que ce que tu vas nous donner c'est en fait ce qu'Hachem veut mieux encore comme il est tzadik tzadik même si le tzadik même si le raf tzadik et le mélange du raf tzadik se trompe Hachem sera d'accord avec lui je n'ai pas de soucis sur qu'est-ce qu'Hachem veut de moi il veut que j'écoute les Hachem tu ne t'éloigneras pas de ce que te diront les Hachem ni à droite ni à gauche qui parle c'est Hachem alors c'est pour ça que maintenant on fait ce n'est pas une mitzvah qui est dans la Torah du tout pourtant qui nous a sanctifié vers ses commandements et qui nous a ordonné mais où il nous a ordonné d'allumer les lumières de Shabbat c'est marqué nulle part c'est le mitzvah des Rabbanan où il nous a ordonné de lire la Megillah ça n'existait pas à l'époque de la Torah Arkadosh Boukou nous a dit alors soit ne t'éloigne pas soit demandez à ton père il va te dire à tes anciens et ils vont te fixer les choses donc on a cette confiance et cette confiance c'est pour ça que les Hachamim qui sont la transmission de la Torah ne sont pas des intellectuels qui sont intéressants par le message seulement qui transfèrent comme on le voit dans la philosophie ou fais ce que je dis ne fais pas ce que je fais chez les Hachamim il n'y a pas ce truc si un Hacham il n'est pas en adéquation avec l'esprit de la Torah son enseignement n'est pas valable il n'est pas saoul on ne l'écoutera pas donc en fait c'est parce qu'il est pétri de Torah il est pétri il est complètement investi là-dedans qu'il est fiable dans le lien qui me lie à Hacham directement à travers le Hacham à travers les Pouskim à travers les décisionnaires que ce soit Rav Kanivski que ce soit Rav Wadi Yosef que ce soit ce sont des Tzadikim alors on ne les connait pas forcément comme des Tzadikim mais après on dévoile des trucs aujourd'hui on apprend plein de choses de Brakhot qu'a fait Rav Wadi Yosef alors qu'a priori Rav Wadi Yosef c'est un homme de Halakha c'est pas un homme de c'est pas des Brakhot le Rav Khaim Kanivski aujourd'hui c'est un lituanien vous savez le lituanien c'est l'Hakmara c'est la Halakha et puis c'est bon on ne prend pas la tête sur les c'est pas j'étudie Kabbalah j'étudie des trucs mais enfin bon c'est pas des Rabanim à Brakhot et pourtant c'est des Boabwa Brakha Vazlaha c'est Boabwa c'est toujours et c'est aujourd'hui Rav Khaim Kanivski c'est une des plus grandes une grande usine de Brakhot pourtant c'est pas mais parce que c'est un homme de Halakha Rav Khaim Kanivski c'est surtout un homme de Halakha c'est un génie de Halakha c'est le et 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 c'est Ravel Yashiv tout 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 c'est tout c'est et donc c'est le lien qui nous lie avec Hachem et comme Hachem et remarquez que Hachem dit à à Abraham mais quand il parle à Abraham vous savez c'est une grosse discussion dans les commentaires est-ce que c'est Hachem qui parle directement ou c'est allé des Malach parce que celui à qui Hachem parle directement sans sans truc c'est Moshé il y a une différence entre Moshé et tous les autres tous les autres même les patriarches donc quand Hachem s'adresse à Abraham et il dit donne moi ton fils comment c'est exactement je ne sais je ne sais pas trop et d'ailleurs quand il dit finalement arrête c'est allé des Malach là c'est marqué Malach Hachem c'est marqué en toute lettre dans la Kedah donc et si je dis que c'est Hachem directement qui lui dit allé oulé 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 et que juste un Malach il vient et dit non non mais t'es gentil Malach mais Hachem il m'a dit de faire autre chose donc c'est très osé parce que pour aller contre ce que Hachem lui a dit a priori parce que Hachem lui a dit allé oulé 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 et que le Malach il dit non comment est-ce que tu me dis allé oulé 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 Hachem il m'a dit allé oulé 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 et j'ai confiance parce que j'ai confiance j'ai confiance dans le Malach alors vous allez me dire quel lien entre le Malach et les Hachemim Moshé Rabenu il s'est appelé Malach on le voit dans parasha où il y a marqué il envoie un Malach et il nous a fait sortir et Malach là-bas Rachid explique c'est qui c'est Moshé Rabenu donc Moshé le maître de tous les maîtres c'est Malach et d'ailleurs on doit voir ces maîtres comme des Malachim a priori ou a posteriori a priori a priori et des fois a posteriori il n'y a pas de marge le Rav dit une chose si on décide que c'est le Rav qui avant même de prendre une décision demande au Rav c'est déjà fini ce qu'il va dire c'est nécessairement comme un Malach qui nous parle on peut dire comme ça c'est pour ça que des fois il y a certains qui vont dire ne pose pas la question et là comment ça marche à ce moment-là dans ces cas-là on est moins embêté je fais une confidence il y a deux jours on va refouacher les mains Rav Menaché mais j'ai on a ici des témoins en personne de Daniel et Edgar Ada on était avec Rav Menaché et et Daniel me dit je lui pose je lui pose une question sur la perruque je lui dis ne posez pas la question sur la perruque ne posez pas la question sur la perruque et puis elle a posé la question sur la perruque et je ne vous dis pas la réponse du Rav Menaché ouh j'ai dit il ne fallait pas poser la question c'est voilà Edgar Daniel vous vous rappelez quand oui vous m'avez dit ne pose pas la question il y a des il y a des questions alors c'est peut-être pas très mais il y a des fois certaines questions il vaut mieux pas poser certains rabbinim parce que le Shulchan Arur c'est un a priori a priori c'est la vérité enfin c'est notre vérité nécessairement maintenant est-ce que ce n'est pas à posteriori qu'il s'aurait dû être c'est-à-dire ce qu'on a fait est-ce que c'est nécessairement mauvais alors que ce n'était pas dans le Shulchan Arur c'est ce qu'on ne savait pas à l'époque on n'a pas demandé le Rab ou on n'a pas regardé ah non si on n'a pas fait ce qui marquait dans Shulchan Arur c'est nécessairement mauvais c'est nécessairement puisque si ce n'est pas maintenant ce que fait HM c'est vraiment le bien puisque à posteriori ce qu'il a été fait avant c'est nécessairement bien puisque ça a été fait mais non ça n'a pas été fait bien par nous peut-être mais ça a été fait bien parce que HM va dans le sens du bien oui mais quelqu'un le libre arbitre fait qu'on peut faire quelque chose qui n'est pas forcément dans l'absurde d'après la Kabbalah ce sera bien parce que si c'était fait mais par exemple le vaudor a priori c'est quelque chose de pas bien a priori je suis d'accord à 100% à posteriori mon problème est là à posteriori on va dire voilà la Gmara a dit de là on a appris comment on doit faire tes chouvas mais il faut faire attention parce que sinon on justifie toutes les choses qui sont injustifiables clair donc voilà maintenant la grande problématique qu'on a aujourd'hui c'est que c'est marqué dans le texte qu'on n'a pas Alakhabrura ou Mishnabrura c'est pour ça qu'il appelle Mishnabrura c'est quoi c'est que la clarté de la Alakhra aujourd'hui elle n'est pas évidente et c'est vrai que vous allez voir Rav Ovadhyosef qui va être possègue d'une façon Rav Ben Sionabachou qui va être possègue d'une autre façon le Ben Israï qui va être possègue d'une autre façon j'ai trois là bon Rav Ben Sionabachou le Ben Israï ça va à peu près ensemble mais des fois c'est pas évident il y a le concept de vérité relative non ? c'est à dire que grosso modo ce qui est vrai pour A n'est pas vrai pour B à un moment donné donc c'est pas si simple du tout l'histoire non c'est vrai et puis aussi c'est tout à fait vrai dans le fait par exemple qu'il y avait l'histoire par exemple de faire la bracha sur le Halel le jour de Roche-Rodèche Rav Ovadhyosef est virulement contre il dit c'est bracha l'Evatala etc. et après quand le fils de Rav Ovadhyosef est venu en France on a Minag en France les Afriques du Nord de faire la bracha alors il va tempérer le truc il va dire non mais en France vous avez ce Minag vous pouvez continuer ce Minag mais le jour vous allez en Israël et Rav Messas il dit non on a cette tradition on garde notre tradition de faire la bracha même en Israël et les Thémanimes je ne vous dis pas alors les Thémanimes c'est encore plus compliqué et ce n'est pas évident parce que Rav Ovadhyosef va dire les Thémanimes non 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 ils n'ont pas le droit de faire comme ils veulent parce qu'il faut qu'ils suivent comme tout le monde à partir du moment on considère que c'est la voix d'Hachem qui parle c'est très compliqué l'histoire la voix d'Hachem qui parle vous avez exactement le principe de 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 où vous avez deux versions et donc Achat dit Berm Dieu a dit une chose et c'est deux choses qu'on entend et qui peuvent et qui peuvent être plus ou moins contraires bon ça va se compléter et en fait les paroles d'Hachem elles se complètent en fait et et on mais c'est c'est mais d'abord il faut faire un arbitrage d'accord elles se complètent à ce moment là on décide et puis on a dit de toute façon c'était bon si c'est à peu près dans le mouvement global on va pas tuer quelqu'un ouais faut voir c'est là c'est là où c'est là où intervient le Rav Rav de référence et qui va et qui attention peut changer d'avis en plus ah oui ah oui c'est le Razarbo il est revenu sur ce qu'il a dit c'est un un classique c'est un classique bon ça peut être un peu désarçonnant parce que c'est dire bon alors s'il est Roser alors il est jugé un truc et puis après il va être Roser c'est pas c'est pas franchement c'est pas un système social qui est mis en place pour générer une forme d'ordre dans la société parce que s'il n'y a plus d'autorité c'est très compliqué à gérer un système et donc est-ce qu'on n'a pas institué finalement le Rav dit la vérité même si elle est relative même qu'il peut changer d'avis etc mais à posteriori on considère que c'est toujours la vérité on pourra dire la vérité là on est rentré un sujet c'est un séminaire à faire là-dessus on va revenir au Brachot parce que là on est parti on est parti loin alors donc maintenant on est arrivé au principe que l'homme doit se référer à quelque chose qui le dépasse et c'est en cela que se définit sa irachamaim donc la crainte de Dieu va se définir en fonction d'accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et donc c'est pas forcément l'homme n'est pas les talons la référence absolue de chaque chose et bien quand on fait une Bracha on est exactement dans cet esprit qu'il y a quelque chose qui nous dépasse parce que je suis un paysan j'ai cultivé ma terre et bien j'ai mon blé maintenant j'ai mon blé que j'ai fait pousser que je que j'ai en faisant une Bracha Boré Miné Maisonot c'est Hachem qui crée le Maisonot ça veut dire j'ai beau travailler mais il y a quelque chose qui me dépasse j'aurais pu travailler etc et puis tout aurait pu partir dans une inondation ou dans un incendie etc c'est Hachem qui me donne et j'ai conscience de ça à travers la Bracha quand je fais une Bracha sur tout ce que je vais manger j'ai conscience que c'est Hachem qui finalement nous donne ce qu'on peut profiter de ce monde et donc à travers le profit du monde je m'attache à Hachem quand je vais faire une mitzvah je n'ai pas décidé moi ça me plaît de faire le Shabbat non Hachem qui déchaîne ou qui nous a sanctifié par ses pommetements et qui nous a ordonné deux et donc je fais parce que Hachem m'a ordonné et je fais une Bracha avant de faire la mitzvah donc ça positionne l'importance de la mitzvah et donc il y a ici une notion fondamentale et qui donc en conclusion quand on nous dit qu'on fait 100 Brachot par jour on structure notre tirat de Shamaim parce que la Bracha chaque Bracha permet de recaler la personne dans la volonté d'Hachem dans la soumission Hachem dans l'acceptation d'Hachem et en 100 fois on dit tu es source de bénédiction Hachem qui est le roi du monde qui est notre Dieu et qui est le roi de l'univers et qui nous a donné ceci qui nous a donné cela qui nous a ordonné ceci et donc je structure c'est pas forcément ce que j'aurais voulu mais c'est Hachem qui le veut donc c'est bon et c'est comme ça qu'on structure la Hachem c'est une espèce de conscience d'Hachem qu'il faut avoir en permanent et qui nous fait qu'on profite de notre part du monde pas seulement en termes de profit pour nous mais parce que ça rentre dans le schéma d'Hachem voire c'est d'abord parce que c'est dans le schéma d'Hachem et que c'est sûrement ça peut être pour nous ou pas pour nous quand ça nous heurte c'est compliqué ça c'est plus compliqué alors on va maintenant euh...